Musique Nous sommes aujourd'hui, jeudi 25 novembre 2021 Vous qui nous suivez partout, dans notre pays, en étranger tout cas Nous sommes réunis citoyens, il y a extrêmement important La conférence de presse qui est en train de préparer un événement Qui s'excedera ce 28 novembre 2021 L'église Hélène est en train de totaliser 25 ans de l'existence Et nous sommes devant nous les représentants légaux Je pense qu'il est important que nous nous le présenter Il s'appelle Emmanuel Moulani Moutou, il est arrivé à nous C'est lui qui va animer cette conférence de presse, il est arrivé à nous Merci Mesdames et Messieurs de la presse Révérends pasteurs Frères et sœurs dans le Seigneur La République démocratique du Congo Mon pays A consacré dans sa constitution La reconnaissance de la laïcité C'est-à-dire un état laïque Chose qui a favorisé l'éclosion Des grâces, des dons et des ministères Au-devant de tout A travers cette laïcité Nous avons connu dans un premier temps Des églises missionnaires Celles qui sont venues de l'étranger A travers lesquelles nous pouvons citer L'église catholique romaine L'église protestante Qui s'est aussi diversifiée Au travers les organes Nous avons l'église baptiste L'église Et le tout ensemble Fait ce que nous appelons l'église du Christ au Congo Mais c'est dans cette église Chrétienne protestante En évolution Qu'est née l'église pentecôtiste De laquelle sortira une branche Aujourd'hui que nous appelons l'église du réveil Et nous, nous faisons partie De cette grande confession religieuse Qui s'appelle l'église du réveil du Congo J'avais commencé par dire que L'éclosion des ministères Favorisés par la laïcité A donné L'occasion A tous ceux-là qui ont été visités par Thier Ou qui ont trouvé faveur Aux yeux de l'éternel De pouvoir Mettre en place Une structure religieuse Dans laquelle Les enfants de Dieu peuvent s'unir Et pouvoir confesser leur foi C'est ce qui fait que Un certain 25 Mai 1996 Dans une nuit Qui Unissait Le 24 au 25 Nous avons trouvé grâce aux yeux de l'éternel Sous une grande visitation en lumière Et A l'apparition D'un ombrage d'hommes Qui est venu nous confier une mission Cette mission que nous appelons La mission De réanimation Le ministère Dont nous sommes porteurs A pour mission La réanimation La réanimation N'est tout autre que Redonner de l'espoir Un nouvel espoir Pour une société Qui est en désarroi Un nouvel espoir Pour une église Chrétienne Qui Était Entrée De se dissoudre Et de se fondre Un nouvel espoir Pour une élite Chrétienne Au travers Notre nation Et de notre nation Au travers Le monde Ce nouvel espoir C'est concrétisé Au travers Le livre De Zéchiel Chapitre 37 A partir du premier verset Jusqu'au verset 14 C'est ça Le texte De base De fondement De notre ministère A travers ce texte Le Seigneur Nous a donné Mission En trois Rées Une trilogie Qui s'appelle Le rétablissement La restauration Et en fait La résurrection C'est à dire Qu'est-ce que Je peux expliquer En quelques mots Ézéchiel était Élevé En esprit Et il a vu Dans une vallée Des ossements Desséchés Des ossements Qui n'ont plus De vie Et Dieu Lui a posé Une question De savoir Est-ce que Ces ossements Peuvent-ils Revivre Et ce Tombe de Dieu Prophète Qu'il était A répondu A Dieu Il a dit C'est toi Dans ta souveraineté Qui sais Ce qui peut arriver Dieu ne lui a confié Pas Même pas De l'huile Même pas Autre chose Mais la parole Il a dit À Ézéchiel Prophétise Sur ses ossements Et quand il a commencé A prophétiser Il y a un bruit Ça c'est le premier R Le Ré du rétablissement Les ossements Sont sortis De partout Pour se rejoindre Et réformer Des squelettes Ce qui fait Entendre que Bien que dispersé Une société Dispersée Une société En dissolution Une société En désespoir Mais Dieu Est capable Encore De pouvoir Unir Ce qui a été Dissou En dehors De ça Dieu A continué A parler À Ézéchiel Il lui a dit Prophétise Encore Le deuxième R C'est la restauration Cela Vait dire Que Celui Qui unit Est capable De redonner La forme A ceux Qui n'ont Pas de forme Il peut redonner La forme A une famille Dissoute Il peut redonner La forme A une nation En dissolution En désespoir Il peut redonner La forme A une église Et surtout Que c'est lui Le fondateur De l'église Et dans sa parole Il a dit A pierre Tu es pierre Et sur cette pierre Je bâtirai Mon église Donc Aucune force De l'enfer Ne peut pas Basculer L'église Le troisième R C'est la résurrection Quand il y a Rétablissement Il y a Restauration C'est qu'une nouvelle vie Paix Commencer C'est pourquoi En nous donnant Cette mission Nous avons posé Des questions En esprit Je l'ai dit C'était en esprit Parce que Nous étions sous extase Nous avons posé Des questions A savoir Qu'est-ce que nous Devons faire Et qu'est-ce que Vous voulez Que nous fassions Au travers Ce texte Et Le Dieu De la souveraineté Nous a dit Je vous confie La mission Une mission A trois axes Le premier axe C'est L'unisson Du corps Du Christ Quand je parle De l'unisson Ce qui veut dire L'église en soi Étant physique Que des assemblées Dispersées N'insignons jamais Elles resteront Telles qu'elles sont Et c'est à cause De cela Que Paul Dans Son épître Au Galate Il avait dit Il parlait A son frère Dans le Seigneur Pierre Il dit Au point où nous sommes Ensemble Marchons Nous pouvons marcher Ce qui veut dire Il y a certains points De divergences Dans lesquels Nous ne nous comprendrons Jamais L'église L'église restera Toujours des assemblées Locales Diversifiées Mais elle est Une Et unique Au travers L'église C'est corps du Christ Et c'est ça Le rôle Que nous En tant que pasteur En tant que missionnaire Nous avons un rôle De pouvoir Faire le mieux Pour bâtir L'unisson De l'église Parce que Christ Quand il reviendra Il ne viendra pas Prendre l'assemblée Locale Il ne viendra pas Prendre la communauté Éden Mais Christ Réviens Pour L'église Épouse Le corps Du Christ Et tous C'est là Qui oeuvrent Pour l'unité De ses corps Ont une part Au devant du Seigneur Ça c'est le premier axe Le deuxième axe En dehors De l'unité Du corps Du Christ C'est la préparation La préparation De cette épouse La préparation A la rencontre Du Seigneur Quand nous lisons Dans le livre Des matières Au chapitre 25 Nous entendons Christ Parler en parabole Et il dit Un homme S'est marié A Dix femmes C'est L'exemple D'une polygamie Et quand il parle De la polygamie Il dit À un moment donné Les poux Est partis Et les femmes Sont restées Mais les femmes Avaient des lampes Et dans leurs lampes Il y avait D'huile Et chacune De ces femmes Devait garder De l'huile Ça c'est la culture Asiatique Orientale Parce qu'à un moment donné Vous remarquerez Même à partir De notre père De la foi Abraham Ils ont Ils se sont Écartés De la volonté De Dieu Dans le mariage Et la polygamie A commencé À un moment C'est pourquoi Christ a pris Cet exemple Là Des femmes Mais Ce texte Dit Qu'il arrivera À un moment Où Au milieu De la nuit Toutes les femmes Toutes ses épouses S'endormissent Ce qui veut dire Que Nous sommes Vers Le temps De l'offrande Du soir Et l'église Est en somnolence Mais il faut qu'il y ait Une trompette Qui peut réveiller L'église Qui peut préparer Cette épouse À l'avènement Glorier Du Seigneur Et c'est ça Le deuxième axe Que le Seigneur Nous a donné Mais le troisième axe Quand On prépare L'épouse À l'avènement Du Seigneur Le troisième axe Maintenant Ne concerne Que La mission C'est à dire Répondre Cette mission Au travers Le monde En fait Que Le monde entier Au travers Les cinq continents Puisse Dans l'ensemble Être réveillé Et se préparer À Cette rencontre Grande Qu'elle est De l'avènement De notre Seigneur Jésus Christ C'est au travers Ces trois axes Que nous sommes Entrés De bâtir Notre ministère Mais vous allez Me poser la question De savoir Si alors Le Seigneur Vous a parlé De ces trois axes Comment vous avez Commencé Comme Il est le donateur De la vision Il est aussi Celui qui est Le pourvoyeur De la provision C'est ce qui fait Que Dès le débit En parallélisme Avec le ministère De Christ Il nous a accordé Une faveur D'avoir à nos côtés Douze personnes De la première ère Avec lesquelles Nous avons commencé Cette oeuvre L'église A commencé Avec Douze personnes Douze disciples Douze apôtres Comme Jésus Christ A son temps Et ces hommes Ces femmes Dans l'air ferveur Ont servi Le Seigneur Sans relâche Jusqu'à ce que Aujourd'hui Nous sommes Ce que nous sommes Devenus C'est à dire Si eux N'avaient pas Ténu Foi A ce que le Seigneur Nous avait Confié Confié commission Dès le premier jour Nous ne serions pas Aujourd'hui Une communauté C'était d'abord Un groupe De disciples Qui A un moment Devait être appelé Des apôtres Des missionnaires Et d'eux Nous sommes arrivés A devenir Aujourd'hui Une communauté Au travers Des assemblées Locales Nous avons Beaucoup Pas dire Mais Nous avons Voulu d'abord Célimat Simplifier Notre discours En disant que Nous sommes Une communauté Et cette communauté S'appelle Église du dernier Évangile pour les nations En sigle Eden Si nous sommes Une communauté Aujourd'hui C'est parce que Nous avons commencé Quelque part Nous avons commencé Dans le néant Sans rien Mais avec une vision Avec une grâce Et le donateur De la vision Et de la grâce Il a pourvu Pour qu'aujourd'hui Nous puissions Commencer à bâtir A partir De la commune De N'Galliema Une première assemblée Et de cette assemblée Nous avons formé Les hommes De la première ère Qui au travers Nous sommes en train Maintenant De pouvoir Nous répandre Nous détendre Un peu partout Dans le monde Nous croyons A cela Que c'est une mission Qui ne doit pas Se limiter seulement En RDC Mais qui doit Atteindre Les extrémités De la terre Nous devons Entrer dans Tous les continents Nous devons Prêcher L'évangile Dans toutes les langues Nous devons Tout faire Pour que Notre lendemain Soit Plus meilleure Qu'aujourd'hui Après L'assemblée De L'assemblée Locale De N'Galliema Dieu nous a Ouvert La porte Missionnaire Vers l'Est Où nous sommes Allés Bâtir Des églises À Bukavu Et Dans la province Aussi L'Inor Kivu Plus précisément Dans La contrée De Beni Et aussi De Bunia Nous sommes aussi Dans La contrée De Bunia Et aujourd'hui Après avoir Accédé A cette mission Dieu nous a fait Encore faveur Pour que nous soyons Aujourd'hui À Kimboala L'assemblée Qu'abrite Cette conférence De presse Nous aurons Beaucoup à dire Mais nous avons Voulue Simplifier Notre discours Au travers De ces quelques mots Pour dire Nous avons Réçu une mission Nous avons Obtenu une faveur Nous avons Vu Cédier En oeuvre Au travers La provision Qui nous a accordé Cette provision S'est fait remarquer Par une ressource Capitalisée En ressources Humaines En ressources Matérielles En ressources Financières Et nous sommes Ce que nous sommes Aujourd'hui Laisse que le Seigneur Puisse vous venir Au travers De ces quelques mots Amen Merci beaucoup Pour la parole Alors Éveil Nous voyons Que l'Église Cédienne A nous totaliser La santé Sur ces Je voulais savoir Quelles sont Vos réalisations Et vous bien Sceptiques Pour l'avenir Merci pour la question Je vais Pouvoir Répondre A cette question En commençant D'abord Par des réalisations Lorsque Nous voulons Quantifier Les réalisations Nous allons Les quantifier Dans Des aspects Différents En termes D'abord D'évangélisation Ce que nous avons Réalisé En termes D'évangélisation Parce que C'est ça Même la base Du ministère Ce que nous avons Réalisé En termes De Des actions Ce que nous avons Réalisé Aussi En termes En termes Matériels Les réalisations Dans Le terme De L'évangélisation Pour vous dire Que Dans les 25 ans L'église Éden A été Capable De pouvoir Évangéliser Et gagner Plus Des milliers D'âmes Des milliers D'âmes Nous ne pouvons Pas les quantifier Parce que Nous avons Tenu Même Des campagnes D'évangélisation Et Il y en a Même Parmi les gens Qui ont été Gagnés Dans ces campagnes D'évangélisation Qui sont devenus Pasteurs Et leaders D'autres communautés Il y a Un seigneur Qui était avec nous Nous avons Gagné Des milliers D'âmes C'est Une grande Réalisation Parce que Le rôle Important De l'église C'est De peupler L'enfer De peupler Le camp Du diable Pour peupler Le camp De Jésus Pour moi C'est une Grande Réalisation C'est ce qui fait Aujourd'hui Que Nous avons Des assemblées Locales Au travers Les différentes Actions Menées En évangélisation Nous Nous avons Réalisé Quand on parle Aussi De réalisation Aujourd'hui L'église La communauté Éden Compte Au moins Ces quatre Parcelles Quatre Parcelles Achetées Par les Églises Je vais Ouvrir une Parenthèse Nous Gérons cette Communauté Dans un système D'autonomie Des paroisses Dans cette Autonomie Des paroisses C'est pour Motiver Les membres De chaque Paroisses A s'approprier La vision Et pouvoir Élever Cette vision C'est comme Une sous-vision Dans une Grande vision Et au travers Cette stratégie Nous avons Aujourd'hui Au moins Quatre Paroisses Paroisses Qui sont Entrées D'être Bâties Nous avons La paroisse Qui abrite La conférence Nous avons Le siège Social Qui se trouve Dans la commune D'Engalema Nous avons Une paroisse A Bunia Et nous avons Une paroisse A Bukavu Mais aussi A Shabunda Il y a Une paroisse En cours Au-delà De cela Nous avons Plusieurs Réalisations Aussi Nous avons Commencé Ensemble Mais Qui sont Quantifiés Maintenant Dans le sens Des collaborations Entre La communauté Et les membres De l'église Parce que Quand vous Essayez De Former Quelqu'un Et Que Vous Les guider Dans un Service Il peut Arriver Dans ce Partenariat Là A pouvoir Ouvrir Une structure Mais Qui est En contact Avec Avec La communauté Dans nos Réalisations En dehors De Ces Quatre Paroisses Que je viens De citer Nous Nous Avoir Ouvert Des Ong Eden Ong Edem Qui est En action Pour le moment Qui travaille Et Aujourd'hui Nous Nous avons Notre propre Presse C'est à dire Nous avons Notre propre Télévision Sur Youtube Et Nous Continuons A avoir Une idée Dans nos pensées Que le Seigneur Qui nous accorde Toutes ses capacités Et ses potentialités Va continuer Encore A nous ouvrir Des horizons Pour que Demain Nous Pussions En faire Plus J'ai parlé En termes Matériels En termes D'évangélisation Mais aussi Dans L'aspect Ministériel L'église Eden Aujourd'hui Peut compter Une quinzaine De pasteurs C'est à dire Qui ont été Consacrés Sur notre Égide Sur notre Parrainage C'est une Grande réalisation Pour nous Parce que Vous ne pouvez pas Conduire Une communauté Si vous n'avez Pas des hommes Ressources Des hommes Qui seront Capables De faire De pouvoir Perpétrer Cette œuvre Pour qu'elle Puisse Atteindre D'autres Ethnies D'autres Nations Dans les Perspectives D'avenir Une Église Elle est Citoyenne Aussi Ça nous Deveux Réconnètre Comme L'Église Elle est Citoyenne C'est une Personnalité Morale Mais Elle est Citoyenne Elle doit Aussi S'impliquer Dans Les Réalisations Sociales Nous avons Plusieurs Projets Sociaux Qui sont En Cour Mais Que nous N'avons Pas Encore Mise En Exergue Mais Nous Croyons Dans L'avenir Que L'Église Éden Avec Les Spécificités Nous Pouvons Au Lendemain Avoir Nos Propres Écoles Avoir Aussi Nos Propres Hôpitaux Pour Que Cette Société Que Nous Soignons Spirituellement Dans Le Cas Où Elle L'avait D'autres Besoins Sociaux Qu'elle Puisse Avoir Un Lui Dans Le Quels Ils Peuvent Aller Se Faire Soigner Et Arriver Aussi A Envoyer Les Enfants Parce Que Ça Fait Parti Des Ouvres Sociales Que L'Église Doit Aussi Dans Lesquelles L'Église Doit Se Mixer Pour Avancer Aller De L'avant J'ai essayé De résumer Quelques réalisations Et Quelques Perspectives D'avenir Que Nous avons Merci Bec Nous avons Suivi Avec Une Réelle Attention Pourriez Vous Expliquer Au Peuple De Lui Qui Vous Suive A Travers Les Médias Sur Comment L'Église Est Née Et De Quelle Manure Le Seigneur Vous A Visité Quels sont Les Objectifs Assignés Et La Mission D'on D'on Vous Avec Attention Au Travers Mon Discours J'ai Essayé De Passer En Relais La Question Que Vous Venez De Poser L'Église Éden N'est Pas Une Association Des Hommes Des Chômeurs Qui Se Sont Ré Pour Dire Que Nous Manquons Quoi Faire C'est Un Groupe D'intellectuels Moi Même Qui Vous Parle Je A Double Licence Ce N'est Pas Que On Manquait Un Travail À Faire Mais Si Aujourd'hui Nous Sommes Ce Que Nous Sommes Que Nous Avons Abandonné D'autres Choses C'est A cause De Cet Appel De Celui Qui Appréhende Les J'ai Voulu Utiliser Ce Terme Appréhender Vait Dire Prendre Quelque Par Force Nous N'avions Pas Idé Un Jour Que Nous Deviendrons Serviteurs Dédiés Mais C'est Dans La Nuit Du 24 Au 25 Mai J'ouvre Une Parenthèse Alors Que J'étais A Un Mois De Mon Mariage C'est Je Je veux Fêter En Même Tant 25 ans Du Ministère Et 25 ans De Mariage J'étais A Un mois De Mariage Je M'ai Marie Le 20 Avril Le 25 Mai Dieu Me Visite Dans Sa Souveraineté Normalement Quand Vous Lisez L'Ancien Testament Dieu Disait A Moïse Que Quand Vous Serez En Trait De Choisir Les Militaires Pour Aller Au Front Il Faut Pas Prendre Les gens Qui Se Marient Qui Viennent De Se Marier Parce Qu'ils Ont Encore Besoin D'être À Côté De De L'air Femme Mais C'est Même Dieu Qui a dit A Moïse Mais C'est Lui Qui Me Prend A Un mois De mariage Dans sa Souveraineté Ça C'était Une Parenthèse Que A Commencer A Me Parler Pour Pouvoir Me Rétracer Les Lignes Les Lignes Maîtresses De La Mission Et Au Travers Cette Visitation Il Y Y Des Objectifs Qui Ont Été Assignés Que Nous Sommes Assignés Dieu Est Donateur D'un Rêve La Vision C'est Comme Un Rêve Mais Les Stratégies Celui Qui Les Mont C'est L'Homme Ça Je prends En Illustration Avec Avec Un Combat Que Menaient Les Enfants D'Israël Dieu Parle A Josué Que Avancez Vous Allez Gagner Ce Combat Ils Vont Sur Le Champ De Bataille Ils Tomben Ils Réculent Ils Réviennent Vers Dieu Vous Nous Avez Diqué Nous Allons Gagner Mais Nous Réquilons Nous Voyons Que La Victoire N'est Pas N'est Pas Notre Qu'est Ce que Vous Dites Est Ce que Nous Pouvons Encore Aller Dieu Reprend Il Dile Allez Vous Allez Gagner Ils Ils Réviennent A Deux Ou Trois Reprises C'est Après Qu'ils Ont Repris Mais Ils Ont Compris Que Non Dieu A Donner La Vision Mais C'est A Nous De Donner Des Stratégies Les Objectifs Assignés C'est Au Travers Cette Mission Quand Il dit Église Du Dernier Évangile Pour Les Nations Premier Objectif Assigné D'abord C'est Gagner Les Âmes Deuxième Les Nations Partout Dans Le Monde Et Le Troisième Objectif C'est Celui Que J'étais Entré De Dire Là C'est Capitaliser Au Travers Les Ressources Humaines Que Nous Avons Pour Que Nous Puissions Créer Un Impact Aussi Dans La Société Au Anniversaire Du Liège Merci Cher Éveque Aujourd'hui Le Ministère Des Femmes Est Considéré Comme Une Problématique Comment Abordez Ce sujet Elle est Pertinente Et Comme J'ouvre Toujours Des Parenthèses Je Voudrais Dire Que C'est L'Église Éden La Communauté Éden Qui Est La Première Communauté La Première Église Dans La Contrée En D'hors Des Églises Protestantes C'est La Première Communauté Des Églises De Réveil Qui A Su Prendre A Corne La Question La La Problématique Du Ministère De La Femme C'est A dire Nous Sommes La Première Communauté Qui Aujourd'hui Pe Comptez Avoir Consacré Trois Femmes Comme Pasteur Trois Femmes Comme Pasteur C'est Que Nous avons Quand Même Une Connaissance Sur Cela Mais Je Aborder Ce sujet En Essayant De Pouvoir Passer En Lecture La Bible Pour Que Vous Ayez Une Compréhension La Question La Question Du Ministère De La Femme Est Une Problématique Rélement Mais Comment Comment Voyons Nous Voyons-nous Cette Question Au Travers La Bible Si Nous Parcourons La Bible Dans Une Lecture Exégétique Nous Comprendrons Que La Femme A Été Utile Dès Le Commencement Parce Quand Dieu Créa L'homme Il Créa L'homme Et La Femme C'est Que La Femme Était Déjà Compagne De L'homme Dans Le Commencement C'est Que La Femme Jouait Déjà Un Ministère Ministère C'est Ma Service Rendre Service La Femme Était Déjà À Côté De L'homme Dès Le Commencement Dans Le Jardin D'Eden La Femme Était D'exercer Un Ministère Mais Est-ce Que Peut-on Nous Limiter Là Est-ce Parce Que Vous Allez Me Dire Non Le Jardin D'Eden N'est Pas Une Église Parce Que Cette Problématique Se pose Beaucoup Plus Dans L'Église La Culture Juive Parce Que Dieu On Dit D'abord Le Dieu Que Nous Prions Était Un Dieu Des Juifs Pourquoi Parce Qu'il A Commencé Avec Israël La Culture Juive Dans Sa Loi Ne Donnait Pas Plus D'importance A La Femme C'est Ce qui Fait Que Vous Allez Essayer De Passer En Révis Presque Tout Le Temps Vous Rémarquerez Que Les Sacrificateurs Parmi Tous Les Sacrificateurs On Ne Cite Pas Une Femme Parmi Les Sacrificateurs Mais Nous Venons Rémarquer Que C'est Au Mieux Dans Un Temps Des Tensions Un Temps Obscur D'Israël Que Dieu Dans Sa C'est Déborah Déborah Va Jouer Le rôle De Juge Et De Prophétesse Quand on dit Prophétesse C'est Une Personne Qui Dit Ainsi Dile Aux Hommes Pendant Les Moments Les Plus Difficiles Mais Comme La Bible A Commencé Par Le Système Jidéo Chrétien Nous Venons Dans Le Nouveau Testament Nous Remarquons Que Jésus Est La Charnière Seulement Entre Le Judaïsme Et Le Christianisme Et Lui Ne Pouvait Pas Bousculer Les Choses Pour Directement Associer Les Femmes Parmi Les Douze Disciples Parce Ce qui Fait Que Beaucoup Des Dysent Que Pourquoi Vous Utilisez Une Femme Alors Que Parmi Les Douze Qui Ont Marché Avec Jésus Nous Ne Trouvons Pas Une Femme Mais Vous Remarquerez Que Dans Ses Missions Vers La Fête Jésus Était Ami Des Femmes Et La Prépart Avec Lesquelles Jésus Partage La Parole De Dieu C'était Des Femmes Nous Voyons Même On La Bonne Part Et C'est A la Fin Dans Ce Nouveau Testament Que Nous Allons Remarquer Des Prophétesses Comme Anne Dans Le Nouveau Testament Et Et Autant Paulien Nous Remarquons Des Compagnes De Paul Parmi Lesquelles Nous Trouvons Lydie Qui Était Une Femme Qui Faisait Des Poulpes Mais Elle Aussi A Été Utilisé Comme Servante Dédiée Et Qui A Qui A Élevé Au Rang Même Des Apôtres Parce Que Elle A Mener L'évangile Dans Toute Une Grande Ville De Corint Alors En Résumé C'est Au Travers Cette Lecture Biblique Que Nous Nous Avons Compris Que Le Ministère De La Femme Bien Qu'est Une Problématique Pour Certain Au Travers Les Cultures Et Les Métissages Qui Nous Entourent Mais La Bible Reste Christocentrique Qu'est Ce que Christ Parle De La Femme Et Quand Nous Essayons De Pouvoir Aborder Ce sujet En Prenant La Bible Christocentrique Nous Remarquerons Que La Femme A Une Part Dans Le Ministère De Jésus Pourquoi Parce Que La Première Personne A La Que Jésus Apparaît Pour Amener L'évangile Et Proclamer La Bonne Nouvelle De Sa Résurrection C'est Une Femme Là Où Les Hommes Et Mais Jésus Choisit D'apparaître A Une Femme C'est Que Jésus A Voulut Donner De La Place A La Femme Et Comme La Bible Est Christocentrique Tout Tombre Dans La Bible Où Il Y a Des Dis D Jésus Qu'est Que Jésus Dit Et C'est L'anguage D'apparition De Jésus A Une Femme A La Mission Allez Dire A Mes Frères Ca D'aller Précier C'est Bonne Nouvelle Là Ca Nous Fait Remarquer Que Jésus A Donné De Place A La Femme Dans Le Ministère Mais Peut être Vous Pouvez Revenir Pour Dire Mais c'est dans cette même Bible où on dit que la femme se taise. Tout ça. Ce sont ça les questions, les sous-questions de sous-bassements qui peuvent devenir. Que la femme se taise. C'est une mauvaise lecture parce que quand vous lisez la Bible par rapport à la langue française, la Bible n'a pas été écrite en français. Elle n'a pas été écrite en français. Ou est-ce que Paul, quand il parle que la femme se taise, c'était dans une ville de Corinthe où il y avait l'émancipation de la femme. L'émancipation a commencé là. Et les femmes voulaient commencer à pouvoir devenir plus supérieures dans la gestion des choses au milieu des femmes. Et ce n'était pas dans l'assemblée, ce n'était pas dans l'église. C'était dans l'assemblée. Quand les gens sont réunis, que Paul a essayé de dire au milieu de l'assemblée que la femme se taise. Pourquoi ? Parce que je vais prendre en analogie deux textes de Paul. C'est Paul qui dit que la femme se taise, mais c'est le même Paul qui dit si la femme veut prophétiser, qu'elle puisse s'est voilée. Quand elle prophétise, c'est qu'elle parle. Et celle qui parle ne s'était plus. Ce qui veut dire, les deux textes, est-ce que sont-ils en contradiction ? Non. Ils ne sont pas en contradiction. Mais les deux textes se complètent pour dire au milieu des hommes, la femme n'a pas de supériorité, n'a pas d'autorité. C'est ce que veut dire le premier texte là. La femme ne doit pas avoir plus d'autorité. Est-ce que prêcher, c'est une autorité ? Prêcher, ce n'est pas avoir de l'autorité sur quelqu'un. Prêcher, c'est proclamer la bonne nouvelle. Proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Quand on est au prêchoir, on ne prend pas l'autorité sur les gens. Mais quand on est dans l'assemblée, c'est-à-dire dans la conduite des choses, c'est là où on prend de l'autorité. Alors, dans la prise de position, Paul ne veut pas que la femme soit au-dessus et comprenez mais aussi que Paul, c'est un pharisien. Il venait du judaïsme et s'est converti dans le christianisme. Il ne devait pas, dans toutes ses mentalités, faire sortir tout ce qui était en lui. J'ai essayé un peu d'être large dans cette question, mais j'ai voulu seulement dire que ce n'est pas réellement une grande problématique. Pourquoi ? Parce que, comme la Bible, elle est christocentrique et que Christ a donné la valeur à la femme, c'est que la femme est libre de pouvoir exercer le ministère selon le choix de Christ. Ma question est celle-ci. Quelles sont les stratégies que vous appliquez pour que votre ministère aille l'avant ? En août, je voudrais dire quels sont vraiment les secrets que vous appliquez pour que, aujourd'hui, nous avons réalisé la 5e année et, par durant tout ce parcours du 1er année jusqu'au 25e année que nous avons aujourd'hui, quelles ont été vraiment vos stratégies, vos secrets afin que notre ministère aille l'avant ? Simplement, nous pouvons dire que, même Jésus, la grandeur du ministère de Jésus, c'était le ministère secret. Il a passé plus de 3 ans et demi avec les disciples jusqu'au couronnement de son ministère. Mais vous remarquerez que c'est vers la fin, avant même la mort, qu'il va faire la publicité maintenant de son ministère pour entrer à Jérusalem. à chaque fois que les gens étaient guéris et tout ça, il y a des esprits mauvais qui quittaient les corps des gens. Cet homme, dans l'humilité, disait à tout cela qui obtenait faveur auprès de lui, ne dit rien à personne. Parmi nos stratégies, c'est d'abord développer un ministère secret avec Dieu. avec Jésus. Il faut développer un ministère secret avec Jésus. Ça, c'est notre grand secret. Quand je parle de développer un ministère secret, la force du ministère n'est pas ce que nous sommes en face du public ou de l'Église, mais la force du ministère, c'est le temps que nous passons dans la présence de Dieu. Ce qui fait la force du ministère. et vous remarquerez même que tous mes enfants sont en train de marcher sur le même pied. Nous aimons beaucoup plus ne pas être visibles, mais laisser que Dieu puisse s'exploser au travers de nous. C'est-à-dire, le grand secret de ce ministère, c'est le temps de prière avec Jésus. Les genoux. Moi, j'étais l'enfant de Moussa et d'Inabal, un homme qui passait plus de huit heures du temps à la prière. Et il nous disait ceci, si vous voulez connaître un grand homme dédié, il faut lui demander seulement de faire monter son pantalon comme ça. Et si vous le regardez à genoux, si ses genoux sont n'ont pas des signes, c'est que, quelque part, c'est quelqu'un qui dort trop et il ne peut pas faire de l'impact. Ce qui crée plus de l'impact, c'est le ministère secret. Le temps que nous passons avec Dieu en dehors du temps que nous passons avec les hommes. Vous remarquerez dans la Bible que Moïse était plus puissant parce qu'il passait plus du temps avec Dieu. Mais Aaron a été follement trompé et emporté parce qu'il voulait faire monter son ministère au milieu des hommes. Il faut avoir un secret d'intimité avec Dieu pour créer de l'impact. Ça, c'est une stratégie. Ça dit la vie des prières. Tu crois, je me suis expliqué là. Et au-delà de ça, une vie de sanctification. Tu ne peux pas avoir une vie de prière si tu n'améliores pas tes relations avec Dieu. Et quand tu essaies toujours de restaurer ta vie de sanctification et la vie de prière, troisième stratégie qui nous aide à avancer de l'avant, c'est avoir un leadership participatif. Il faut avoir un leadership participatif. La plupart de serviteurs dédiés échouent dans les ministères parce qu'ils ont un leadership autoritaire. Ils veulent qu'ils imposent tout, qu'ils marchent, c'est son thé qui donne tout. Mais celui qui écoute plus et qui veut que chacun amène ce qui-là, il est capable de réussir et d'avancer. Il faut avoir un leadership participatif. C'est-à-dire faire participer tout le monde à ce que Dieu vous a donné. Le ministère est votre quand vous n'avez pas encore d'autres personnes. Mais lorsque vous le présentez déjà à des gens, sachez que ce n'est plus votre ministère, ça devient le ministère de tout le monde. si vous voulez réussir, il faut travailler avec tout le monde, il faut considérer la grâce qui est dans chacun. Et c'est là que vous amènerez à aller de l'avant. Il faut accepter d'être conseillé même par le plus petit de tous. Ça, ça fait notre force. Et une autre force, nous ne tirons pas notre ressource, notre source d'ailleurs pour avancer, mais la confiance en ces dieux et aux hommes. il faut savoir développer les grâces qui sont autour de vous. Quand Dieu veut travailler avec Moïse, Moïse dit je ne sais pas parler, comment je me présenterais devant Pharaon, il dit mais il y a Aaron, ce qu'il veut dire dans le terme pasteur, mais quand tu mets ça en anglais pasteur, tu le mets en vertical comme ça, il y a le R, le R qui signifie relation. il faut savoir développer les relations qui sont à vos côtés, les comprendre. Qu'est-ce que celui-ci peut amener comme apport et quand vous êtes en train de faire ça, vous le sélectionnez, vous irez de l'avant. Parce que le ministère n'est pas fondé par un soeur, mais le ministère c'est pour tout le monde. C'est à ce que nous avons passé et nous ne pouvons pas terminer sans remercier le pasteur responsable de la paroisse locale. Est-ce que je vous ai parlé de l'autonomie des paroisse ? Il pouvait me dire aussi, parce que nous nous avons comme les catholiques, il pouvait dire non, ici nous avons d'autres travaux, on n'a pas le temps de vous recevoir pour la conférence. C'est là où il a parlé de mon humilité. Je ne m'impose pas. Quand il y a un travail dans une église, je laisse l'église continuer. Mais il nous a ouvert les portes et aujourd'hui nous avons tenu la conférence. Merci pour les hommes de la presse et les femmes de la presse parce que sous la pluie vous avez accepté de venir être avec nous et pouvoir perpétrer cette nouvelle auprès des autres. Merci à vous.